Vous avez été nombreux à me demander une vidéo dédiée à l'outil de correction sélective des couleurs et vous avez eu raison. C'est un outil souvent sous-estimé et pourtant incroyablement puissant quand on veut corriger une dominante de couleurs ou tout simplement sublimer une ambiance. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer comment il fonctionne. On va poser les bases en 5 minutes, promis pas plus. Et ensuite je vous montre deux exemples concrets. L'un pour corriger une dominante et l'autre pour sublimer une ambiance de coucher de soleil. Et reste bien jusqu'à la fin car je te donne un conseil bonus qui peut changer radicalement la perception qu'ont les autres de tes images. Allez on commence avec un peu de théorie mais rassurez-vous ce sera clair, rapide et utile. Alors, l'outil de correction sélective des couleurs que l'on trouve ici fonctionne en mode CMJ N, cyan, magenta, jaune et noir. Contrairement à la quasi-totalité des outils dans Photoshop qui vont fonctionner en mode RVB, rouge, vert, bleu. Donc chaque couleur qu'on va modifier est composée d'un mélange de cyan, de magenta, de jaune et de noir. Quand tu sélectionnes une couleur, peu importe laquelle. Si tu ajoutes du cyan, tu enlèves du rouge. Si tu ajoutes du magenta, tu enlèves du vert. Et quand tu ajoutes du jaune, tu enlèves du bleu. Tu modifies donc la structure même d'une couleur, pas juste son apparence. Contrairement à un outil comme l'outil de teinte saturation luminosité, donc celui-là, qui modifie la teinte visible avec l'outil de correction sélective des couleurs, tu vas jouer sur leur composition interne. C'est comme si au lieu de dire je veux que le rouge soit plus orange, tu disais je vais enlever un peu de magenta et ajouter un peu de jaune à mon rouge. C'est un fonctionnement plus fin et beaucoup plus précis. Tu as deux types de cibles dans l'outil de correction sélective des couleurs. Tu peux cibler une couleur spécifique, donc le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu ou le magenta, ou une plage de luminosité. Blanc pour les tons clairs, le gris pour les tons moyens et le noir pour les tons foncés. Dans le premier cas, tu vas modifier une couleur dans toute ton image. Dans le second cas, tu vas modifier la dominante colorée d'une zone lumineuse. Donc chaque teinte ici ou chaque zone lumineuse ici va te donner accès à quatre curseurs. Le curseur du cyan, du magenta, du jaune et du noir. Le curseur du noir agissant comme un contraste local sur la couleur ou la plage de ton sélectionnée. Je vous rappelle, la couleur rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta et la zone de ton blanc, gris ou noir. Et enfin, tu peux choisir deux modes, soit le mode relatif, soit le mode absolu. Le mode relatif agissant de manière beaucoup plus subtile et c'est donc celui qu'on conseille en post-traitement. Alors pourquoi c'est un outil intéressant et vraiment très puissant ? Contrairement à l'outil de teinte saturation qui agit globalement sur une teinte, la correction sélective te donne deux leviers. Le premier est de modifier la structure interne d'une couleur. Et le deuxième levier étant de modifier la dominante colorée d'une plage de luminosité. Donc les ombres, les tons moyens ou les tons clairs. Par exemple, tu peux dire je veux que les tons clairs soient plus chauds. Ou alors je veux désaturer les tons foncés en enlevant un peu de cyan ou de magenta. Le genre de ciblage est impossible avec l'outil de teinte saturation luminosité qui ne permet pas de dissocier couleurs et plages de luminosité. Maintenant que vous avez les bases, je vais vous montrer deux exemples concrets pour illustrer cet outil. Alors pour illustrer mon premier exemple, je vais prendre cette image. Et je trouve que cette image tire un peu trop sur le vert, que ce soit dans les tons moyens ou dans les ombres. J'ai plusieurs possibilités dans Photoshop, comme pour tous les outils, je vous le dis quasiment dans chaque vidéo, pour chaque type d'effet que vous voulez faire, vous avez toujours une multitude de possibilités avec les outils de Photoshop pour réaliser ces effets. Moi j'aime bien corriger les dominantes avec l'outil de correction sélective des couleurs. Donc je l'ouvre. Et celui que je... et le channel que je vais utiliser souvent ça va être le gris. En fait, en travaillant en unis, en travaillant sur les tons moyens, on va venir corriger la dominante globale de notre image. Ici je trouve que ça tire un peu trop sur le vert. Rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment. Comment fonctionne l'outil de correction sélective des couleurs ? Si j'ajoute du magenta, je retire du vert. Donc sur ma couleur grise, je vais jouer sur le slider du magenta. Puisque le magenta est la couleur complémentaire du vert. Donc en jouant sur mon magenta, je vais modifier sa complémentaire qui est le vert. Et donc en ajoutant du magenta, je vais retirer du vert à mes tons moyens. C'est ce que je veux faire ici. Je trouve que globalement mon image est trop verdâtre. Donc si je lui ajoute du magenta dans les tons moyens, je vais lui retirer du vert. Vous allez voir que... il faut être... il faut... comment... il faut y aller doucement sur les quantités qu'on ajoute parce que ça va très très vite. Donc autour de 10 me paraît déjà suffisant. Voilà. Je viens de neutraliser un peu cette dominante verdâtre en travaillant sur le gris et sur le slider du magenta. Vous voyez que si je pousse le curseur, on va très vite, ça devient très vite très vite très vite excessif. Donc là autour de 8, je pense qu'on est plutôt très bien. Ce qui est intéressant dans cet outil, imaginons que finalement cet aspect verdâtre me convient dans les tons moyens, mais en revanche, je veux pas de ce ton verdâtre dans mes ombres. Et bien dans ce cas là, je viendrai prendre le noir et j'ajouterai du magenta pour retirer ce vert dans mes ombres. Mais vous voyez que cette dominante verdâtre dans les tons moyens est restée. Donc vous pouvez faire... c'est ça qui est très intéressant. C'est que vous pouvez faire... vous pouvez neutraliser des dominantes en fonction des tons. Qu'ils soient clairs, moyens ou foncés dans les trois. Vous n'en sélectionnez qu'un. Vous en sélectionnez deux. En fait, vous faites clairement ce que vous voulez. En général, on travaille sur les tons moyens. Quand on prend... quand on fait sur les tons moyens, ça... ça... comment... ça... ça atteint la globalité de notre image. Le plus souvent, vous n'aurez à le faire que sur les tons moyens. Mais c'est pour vous montrer un petit peu la puissance et comment vous pouvez l'utiliser de manière un peu plus évoluée. C'est en dissociant les zones de luminosité, donc le noir, le gris ou le blanc, pour les tons clairs, les tons moyens ou les tons foncés. Et pour chaque gamme de luminosité, vous pouvez corriger des dominantes. Pour mon deuxième exemple, je garde cette image, donc je garde la correction de dominante que je viens de faire. Et à partir de là, je vais vouloir donner un petit peu plus de dimension éclatante à mon coucher de soleil. Et notamment aux tons les plus chauds, donc le jaune et le rouge. Je vais ouvrir un nouveau calque de réglage, donc de correction sélective de couleurs. Et je vais commencer par le rouge. Le rouge, je voudrais le renforcer en le rendant plus rouge. Comment je fais ? Quelle est la complémentaire du rouge ? C'est le cyan. Donc en jouant sur le curseur du cyan, je vais jouer sur l'intensité de mon rouge. Et je veux le rendre plus rouge, donc je retire du cyan. En retirant du cyan, je viens renforcer mon rouge. Donc mon rouge est plus rouge. Et ensuite, je viens l'ajuster avec le magenta et le jaune, soit pour le rendre plus rouge magenta ou plus rouge orangé. Et j'ai tendance à les rendre, mes rouges, sur un coucher de soleil, à les rendre plus rouge orangé. Et pour les rendre plus rouge orangé, je retire un petit peu de magenta et je rajoute du jaune. Voilà. Et j'obtiens un rouge orangé. Donc, en jouant avec le cyan, le magenta et le jaune, j'arrive à renforcer l'intensité de mon rouge pour le rendre rouge orangé. Je vais l'appeler rouge. Voilà. Et j'en ouvre un nouveau, cette fois-ci, pour le jaune. Donc, je sélectionne le jaune. Et si je rajoute du rouge à mon jaune, il va devenir plus orangé. Comment je fais pour rajouter du rouge à mon jaune ? Encore une fois, je vais jouer sur mon curseur cyan en retirant du cyan. Et ainsi, mon jaune devient plus orangé. Voilà. Donc là, on le voit ici. Il devient un peu plus orangé. Et si je veux soutenir sa saturation, par exemple, je peux aussi lui rajouter du jaune et lui rajouter un peu de magenta pour renforcer ce côté orangé. Maintenant, il me reste à traiter les tons clairs de ce coucher de soleil qui sont ici. Je voudrais les renforcer, avoir des tons plus chauds, donc plus rouge orangé et un tout petit peu plus foncé. Donc, je vais ouvrir un nouveau calque de réglage de correction sélective. Cette fois-ci, pour le blanc. Je vais choisir le blanc. Je les veux plus rouge orangé. Donc, pour ramener le rouge, je vais encore une fois jouer avec mon curseur du cyan. Et je vais baisser le cyan de cette manière. Voilà. Je vais ajouter du jaune. Ajouter un petit peu de magenta. Et je les voulais un tout petit peu plus foncés. Donc, je vais rajouter un peu de noir. Avant, après. Alors, c'est subtil. Ça se passe ici. C'est subtil. Mais pour moi, ça fait la différence. Ça soutient un petit peu plus mes tons chauds sur ce coucher de soleil. Voilà. Et donc, avec ces trois calques de réglage de correction sélective, je viens booster les tons chauds de mon coucher de soleil. Pour lui donner une dimension un peu plus attrayante. Évidemment, j'ai peut-être poussé les curseurs un petit peu loin. Mais c'est pour que ce soit bien visible et qu'on comprenne bien les effets de mes actions sur les curseurs. Après, rien ne vous empêche de regrouper tout ça dans un groupe. Et de jouer avec l'opacité de votre groupe. Ou, évidemment, de jouer avec l'opacité de chaque calque de réglage séparément. Et on en arrive à ma petite astuce bonus. Alors, ce n'est pas vraiment une astuce, mais c'est un conseil. Et pourquoi cet outil peut vraiment être un game changer dans votre post-traitement et dans votre façon de voir la photo. Ce qui est toujours très gratifiant en tant que photographe, c'est quand quelqu'un vous dit, j'ai ouvert mon image, j'ai ouvert mes réseaux sociaux. Je suis tombé sur mon image et je savais que c'était toi. D'avoir ce côté un petit peu signature. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une signature ? Souvent, ça passe par une reconnaissance colorimétrique. C'est-à-dire que vous allez systématiquement avoir des colorimétries qui sont très proches d'une photo à une autre. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une signature colorimétrique. Et c'est quelque chose que vous pouvez obtenir en utilisant cet outil. Par exemple, j'aime les bleus qui tirent un peu sur les cyan. Et systématiquement, je retravaille mes bleus également. Et on a tendance à me dire et de me reconnaître et de reconnaître mon travail et mes images par mes bleus. C'est un bleu qui apparemment est assez spécifique. Et assez spécifique donc à mon style. Et il devient reconnaissable. L'utilisation de l'outil de correction sélective peut aussi vous amener à trouver un style colorimétrique. Et vous allez voir que quand vous aurez votre style colorimétrique, régulièrement, vous aurez des bleus ou des tons froids ou des tons chauds ou des tons moyens qui vont tirer tout le temps vers les mêmes colorimétries. Et pareil, si on prend mon exemple. Et je vais ouvrir un calque de correction sélective des couleurs. Et ce que je fais systématiquement à mes bleus et à mes cyan, c'est que je vais ajouter du jaune. Donc je vous pose la question, si j'ajoute du jaune à mon bleu, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train un peu de le délaver. Je suis en train de l'éteindre un petit peu puisque je lui ajoute sa complémentaire. Donc je lui fais perdre un petit peu d'intensité, un petit peu de luminosité. Et je lui ajoute du cyan pour venir un petit peu compenser. Et de cette manière, j'ai un bleu qui est un peu plus dramatique. Qui est moins lumineux, mais qui est toujours saturé parce que je suis venu lui rajouter un peu de cyan tout de même. Et du coup, ça donne des ambiances assez dramatiques à mes couchers de soleil. Pourquoi ? Parce que je fais cette action sur mes bleus. Je lui ajoute sa complémentaire et je viens quand même soutenir sa saturation en lui ajoutant du cyan. Et vous voyez, en modifiant la teinte de mon bleu, en le rendant un peu plus cyan, je suis venu créer ici une démarcation nette entre cette partie-là, mon coucher de soleil ici, et la partie qui est ici qui fait ressortir le magenta de la photo. C'est assez inesthétique. Et souvent, quand je fais ça, je suis obligé aussi de jouer sur le magenta, sur mes images de coucher de soleil, pour avoir des transitions un peu plus naturelles. Et ce que je vais faire, c'est que je veux que ça se rapproche. En fait, ça se mélange bien entre les deux. Donc, je vais ouvrir... Oups, pardon. Je reviens en arrière. Voilà, pardon. Je vais ouvrir un nouveau calque de correction sélective des couleurs. Je sélectionne le magenta. Je vais ajouter un peu de cyan. De cette manière-là. Voilà. Donc déjà, ça se fond déjà un petit peu mieux. Et maintenant, je voudrais éteindre un peu le bleu que j'ai dans le magenta. Comment je fais pour éteindre un peu le bleu que j'ai dans le magenta ? Eh bien, je lui ajoute du jaune. Je lui ajoute sa complémentaire. La complémentaire du bleu, c'est le jaune. Donc, je vais ajouter un peu de jaune dans le magenta. De cette manière. Ça vient de l'éteindre. Vous voyez ? Comment ça vient de l'éteindre ? Et du coup, la fusion est beaucoup plus naturelle. J'aurais dû zoomer. Je suis bête. J'aurais dû zoomer depuis le début. Voilà. Pardon. Donc. Ça, c'était le avant. Donc, vous voyez ? Alors, j'ai même... Ça, c'était avant la correction du bleu. Après la correction du bleu, on a cette zone, la magenta qui ressort, qui n'est pas esthétique. Et après correction, où je viens fondre un petit peu plus cette partie entre mes nuages de coucher de soleil et mon ciel bleu. C'est un outil qui est donc très puissant parce que vous pouvez jouer sur les teintes de manière très précise. Vous pouvez corriger des couleurs spécifiques en mixant les couleurs et notamment en jouant sur les couleurs complémentaires. Donc, vous voyez un petit peu la puissance de l'outil. Et on peut arriver à des résultats qui sont vraiment, vraiment, vraiment très précis. Donc ça, c'est avant la correction du magenta. Après la correction du magenta. Pour avoir des transitions qui soient bien plus douces et bien plus naturelles. Donc en résumé, cet outil va vous permettre de corriger des dominantes. Va vous permettre de modifier la teinte de vos couleurs pour faire éclater vos couchers de soleil, par exemple. Va également vous permettre de trouver une vraie signature colorimétrique. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle répond à vos attentes. Car en vous lisant, j'ai vu qu'il y avait un réel intérêt pour cet outil. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ce que vous voyez vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours extrêmement plaisir et c'est vraiment, vraiment primordial pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vous invite à le faire. C'est là-bas que je partage mon travail et que je partage aussi des stories sur le terrain avec des petites astuces. Donc vous retrouverez le lien de mon Instagram en description. Vous retrouvez aussi en description le lien de toutes mes playlists sur YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente matinée. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao !